bonjour et bienvenue vous êtes sur la chaîne tuto replay dans un épisode consacré aux barrettes mémoire on va commencer tout de suite en vous expliquant déjà les tailles de barrettes mémoire donc on a d'un côté les barrettes de petite taille intégrée dans les pc portables que l'on nomme généralement sodim puis vous avez de l'autre côté des barrettes mémoire de grande taille que l'on intègre plutôt dans les tours qui sont des dîmes donc fait très attention déjà à la taille de la barrette que vous allez sélectionner si vous prenez une sodim pour mettre dans une dîme forcément ça ne fonctionnera pas deuxième chose à sélectionner c'est le format de la barrette vous avez différents formats de barrettes il y en a eu beaucoup au cours du temps je vais citer les plus connus enfin dernièrement ce sont les sdram ddr1 ddr2 3 et 4 vous avez donc aujourd'hui sur les dernières cartes mères des barrettes ddr3 et 4 qui sont les les plus courantes actuellement et certainement les moins chères donc sélectionner donc un format de barrette mémoire qui soit compatible aussi avec votre carte mère c'est important si vous mettez un format ddr4 sur une carte mère qui ne supporte que de la ddr3 ça ne fonctionnera pas non plus vous aurez d'ailleurs sur les barrettes un petit détrompeur en général qui vous empêchera de mettre la mauvaise barrette ou mauvais emplacement vous avez ensuite un troisième élément à sélectionner évidemment la capacité mémoire je vous conseille au minimum une capacité aujourd'hui de 4 giga octet donc étant donné que les barrettes fonctionnent par paire je conseillerais donc de sélectionner deux barrettes de 2 giga par exemple si vous voulez avoir 4 giga octet si au contraire vous voulez plus de mémoire et prévoir aujourd'hui pour l'avenir 8 giga ne sont pas un luxe notamment si vous faites du jeu vidéo si vous faites même du montage vidéo ou certaines tâches très lourde vous pouvez être amené à monter à 16 ou même 32 giga ça peut paraître excessif mais dans certains calculs très lourd la mémoire est très importante non pas que ce soit le calcul lui même qui soit accéléré mais que c'est surtout le fait est que quand on peut stocker énormément de choses ça évite de faire des accès disques et donc on accélère le traitement quatrième élément donc à sélectionner dans tout cela c'est la marque de la barrette ne prenez pas des barrettes peu connues des no name comme on dit c'est un peu comme pour les alimentations ce que je vous disais si on prend une barrette dont on ne connaît pas l'origine vous risquez vite d'avoir des surprises donc vous avez toujours un tas de marques très connues je vais pas vous les citer vous pouvez les parcourir et trouver beaucoup de guides sur du monde vous prenez une marque il y aura pas de souci si vous commencez à prendre par contre une barrette avec aucun nom d'indiqué dessus voilà c'est à éviter cinquième élément à sélectionner c'est le voltage de la barrette donc c'est quelque chose auquel vous ne devriez pas être trop confronté cependant il se peut que vous preniez une barrette et que cette barrette indique par exemple que pour respecter ses conditions de fonctionnement elles doivent fonctionner par exemple je sais pas un voltage un un voltage qui soit supérieur à celui qui est sélectionné par défaut par la carte mère donc c'est à vous dans ce cas là de vérifier que le voltage bien le bon vous pouvez le vérifier par exemple avec cpu z si le voltage n'est pas bon vous risquez d'avoir des crashs et si vous vous ne corrigez pas cela et bien vous aurez des soucis et donc pour corriger le voltage envoyé à la barrette vous pouvez vous rendre en général dans le bios de votre pc je dis bien en général parce que malheureusement dans certains pc on a des bios bridés je parle en particulier des pc de marque donc en général je dis bien on a accès dans le bios un réglage de voltage de tension pour les barrettes il faut absolument que ce voltage soit respecté pour que les barrettes fonctionne normalement alors le sixième élément donc qui va être important à sélectionner aussi c'est la fréquence la fréquence d'une barrette peu je joue énormément évidemment sur les performances de celle ci mais cette fréquence donc je vous conseille de la prendre la plus élevée possible sur un pc surtout si vous partez dans une optique plus tard de faire de l'overclocking et enfin le dernier élément a bien sélectionné sur votre barrette c'est le timing alors souvent on pense que la fréquence fait tout au niveau de la puissance d'une barrette et bien c'est totalement faux vous pouvez avoir par exemple je vais prendre des exemples un peu théorique 1 c'est pas forcément des barrettes qui existent mais prenons par exemple je sais pas une barrette en ddr3 imaginons qu'elle tourne à 1600 mégahertz avec un timing donc timing qui est généralement indiqué par le cas c'est la latence qu'il y a entre deux traitements d'information donc si vous avez un cas par exemple de je sais pas de 8 sur une barrette à 1600 mégahertz puis sur une autre barrette vous avez un cs de enfin sur un autre jeu de barrette vous avez un cs de 4 sur des barrettes qui tournent aussi à 1600 mégahertz et bien celles qui auront un cs de 4 seront deux fois plus rapide que celles qui avait le cs de 8 donc plus le cs est petit plus c'est rapide et donc diviser par deux un cs c'est augmenté par deux la puissance d'une barrette à fréquence égale voilà je parle bien à fréquence égale évidemment si on avait eu par exemple un cs de 8 à je sais pas moi 3200 mégahertz et un cs de 4 à 1600 mégahertz là ça aurait été différent on aurait eu des barrettes qui sont aussi performantes l'une que l'autre pourtant avec des valeurs très différentes voilà donc pour la sélection de la puissance vous pouvez donc faire attention aux cs cependant je mets un gros hola surtout tout ce qui est sélection de puissance ne mettez pas des mille et des cents dans des cs de folie puisque les barrettes mémoires enfin les performances globales des barrettes mémoires ne change qu'à peu près à 10% grand maximum les performances globales de votre ordinateur et à condition d'avoir une machine qui est déjà très performante si vous mettez évidemment des barrettes très performante sur un pc très lent ça ne changera quasiment rien voilà donc c'est vraiment 10% grand maximum voilà et dans la plupart des cas et dans une moyenne générale c'est plutôt même 5% donc voilà sélectionnez bien vos barrettes sélectionner une fréquence qui vous permettra éventuellement de faire de l'overclocking ne courez pas appris les performances sur les barrettes mémoires et sélectionner surtout une capacité qui correspond à votre utilisation il est plus intéressant de sélectionner une barrette lente à 4 giga que d'avoir une seule barrette de 2 giga très rapide parce que malheureusement la pauvre barrette sera complètement dépassée et là c'est votre disque dur qui travaillera et donc votre pc se retrouvera très très lent donc sélectionner une barrette qui corresponde à vos besoins avant tout en capacité mémoire voilà je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel j'espère avoir été assez clair si vous avez besoin de plus d'informations comme d'habitude vous pouvez me poser vos questions je continue d'y répondre et je vous dis donc à très bientôt et surtout abonnez vous et pensez à mettre des petits pouces ça me fait super plaisir merci au revoir merci au revoir merci au revoir